Petit à capilla pour tous les jaloux avant de mettre pas tout à l'heure C'est une histoire de réaction de Saval et d'Amina Ok Ok, on se reprend tout à l'heure Jingle Salut tout le monde, comment vous allez ? C'est encore votre humble, votre humble unique, serviteur éritore Avant même que je me décide à faire une réaction sur ces deux tubes là Les gens ont commencé à me stresser, ont commenté Et même suite des appels et des messages, héritore ta réaction, ta réaction Vous même je ne sais même pas pourquoi vous êtes pressé Oh vous savez très bien, au regard de tout ce qu'on a entendu Héritore allait forcément se prononcer Viens commencer par qui ? Par le père ou par le fils ? Parce que franchement, il faut reconnaître avant tout propos Qu'on a devant nous, on a en face de nous deux gros tubes Oui Il y a un tube qui ne m'a pas étonné Il y a un tube sincèrement qui ne m'a pas étonné C'est celui d'arrière-chaîné parce que mine de rien le mec Il a l'art de la musique en lui Il dort avec ça Le petit il est né avec Mais par contre Didier Arafat Qui nous refait encore du reggae Et qui met le niveau là Franchement Bon, ce qu'on va faire Je vais commencer d'abord par le père Cette fois-ci Parce que généralement On donne toujours la parole au plus grand Donc je commence par le père et je te mets sur le fils On dira Pour savoir dans cette vidéo S'il y a plagiat ou pas Sur le beat Amina d'arrière-chaîné Didier Arafat d'abord Comme prévenu, vous connaissez bien l'artiste Il s'agit là de un ange Didier à l'état civil Dénommé De façon interplanétaire De façon mondiale Et de façon continentale Et nationale Didier Arafat Franchement Lui là C'est un artiste Or Moi je dirais Sans force modestie Même quand il fait des choses Où je le blâme Je vais continuer à le blâmer Je vais toujours continuer A mettre Quand il le faut Mais quand il fait ce genre de choses là Qui moi Pas que je suis choqué Négativement Je suis agréablement choqué Par le talent immense De ce monsieur là Franchement Tu peux détester le mec Tu es libre de le détester Comme tu veux Ça je le dis toujours C'est ce que Beaucoup ne comprennent jamais Vous n'allez jamais comprendre ça Avec les éditions Et je suis fatigué De toujours vouloir M'expliquer auprès de vous Pour vous faire entendre raison Didier Arafat Comme il l'a dit dans son morceau Pas besoin de vous fatiguer Parce que lui-même Il n'a pas conscience Qu'il est né avec ça Voilà Papa très grand angeur Très grand musicien Maman très grande chanteuse Donc normal Le produit ne doit pas nous étonner On a tous écouté Ça va aller Didier Arafat Mais moi Ce qui me fait rire dans l'histoire C'est que le mec Il avait provenu Mais j'imagine Cette pliarde Quand on a De le couper et décaler Si tout le monde En fait Il sent vie Tu vas le pousser Comme ça Ah Didier Arafat C'est vrai que Tu es un artiste très inspiré Mais est-ce que Tu ne vas pas t'essouffler Est-ce que Tu ne vas pas t'essouffler Parce que moi Je me dis D'entrée de jeu Avant d'aller plus loin Dans mon argumentation Si ça va aller Didier Arafat Il a vraiment Rélevé le défi Parce que Quand Aril Chine est sorti Je me suis dit Ah Le petit ami La battre Comment ça s'est passé Qui peut bien Rivaliser avec ce son Aril Chine là Parce que le son Aril Chine Il faut le reconnaître Il est aussi lourd Que celui de Didier Arafat Mais Où je suis Le plus surpris Ce n'est pas au niveau Des textes Parce que Didier Arafat Je l'ai toujours dit Dans plusieurs de mes vidéos Il est un peu monotone Dans ses textes Voilà C'est vrai qu'il dit Quelque chose C'est sensé C'est qu'il dit Ça éduque C'est qu'il dit Ça pensait C'est qu'il dit Mais c'est toujours monotone J'aimerais qu'il sorte De ce cadre là Vous comprenez un peu Mais là où la tisse M'a vraiment Vraiment étonné Si c'est vraiment lui Qui a arrangé le son Franchement Didier Arafat Moi je te préfère 100 fois 200 500 fois Sur les bites Que sur les bites Coupées d'écalées Parce qu'on a toujours dit Même tes chinois Te le disent Tout le temps Tes fans te le disent Didier Arafat T'es un super champion Mais tourne-toi Un arrangeur Comme à la hauteur De bébé Philippe Pour te faire tes arrangements Coupées d'écalées Et autres Mais Pour ce qu'il y a du reggae Moi je vais te dire Tu as 11 ou 10 Parce que tu es au dessus De la moyenne Pour quelqu'un même Qui n'a même pas fait L'école de la musique C'est trop ouf On a tous écouté Tout le monde était Arréablement surpris Et je sais que Même les pires ennemis De Didier Arafat Sont fiers Ils sont tous d'accord Avec ce qu'ils viennent d'entendre là Waouh Avant d'aller plus loin Dans ce que je suis en train de dire là J'ai mis Le son Le morceau Du Diplagia Je suis Amina Narechené L'artiste Il s'appelle Timaya J'ai mis son son Le titre de son morceau C'est Bam Bam Vous allez écouter Dans cette même description là encore En dessous de cette vidéo J'ai mis Le lien Du morceau De Ça va aller De Didier Arafat Pour que vous essayez de comprendre Ce que je suis en train de vous dire actuellement là Parce que je ne parle pas avec émotion Je parle avec passion Passion pourquoi Le mec il m'a convaincu Sur ce beat reggae là Franchement Et il a tellement bien posé dessus Que Franchement Il ne faut pas qu'on Soit jaloux Mais il n'y a rien à dire L.A.S Rien à signaler Parce que j'ai l'impression aussi De voir en face de moi Une continuité De Je Gainta Si vous écoutez bien les paroles Si vous écoutez bien l'histoire C'est comme une continuité en fait De Je Gainta Qui l'avait fait J'ai dit je crois en 2017 Franchement J'ai dit Arafat Pour ceux qui disent que tu es fini Ils se sont trompés Vrai qu'actuellement La coagulation Et la coagulation Excusez-moi La concurrence est très 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 Vraiment très rude Mais franchement Tu relèves le défi quoi Pour toutes tes expériences là Pour tout ce que tu as déjà Prouvé dans ce coupé Décalé là Tu veux continuer à prouver Mais il y a un mail avec toi Je ne le dirai jamais assez Il y a un mail avec toi C'est nous Les youtubeurs Qui parlons bien de vous souvent Et souvent qui vous font des remontes C'est nous qui sommes bien placés Pour vous dire s'il y a plagiat ou pas Parce que toi même tu es artiste Tu es propriétaire d'oeuvre C'est toi qui produit des oeuvres Le jour que tu vas produire une oeuvre Que tu vas mettre une petite sonorité En relation avec un autre Tu vas vouloir te justifier C'est ça qui n'est pas intéressant Et c'est ce que je dis toujours Ce n'est pas intéressant Donc par exemple Dans ton morceau ça va aller A partir de la minute 2 minutes 34 Seconde Tu dis Le coupé décalé doit être nul Pour le rehausser là C'est toi qui le dis Mais par exemple Quand tu fais un direct Avant d'envoyer ce tube Cet ouragan de mélodies De bon son là Et tu attaques De manière indirecte Je ne sais qui C'est pas intéressant C'est ce que je dis Peut-être que c'est ton fond de commerce Peut-être que c'est ton fond de commerce Mais tu ne revends pas que C'est toi seul Qui est sorti sur le morceau J'aurais préféré que tu sortes 110 mots Avec ce tube que tu nous as laissé Là ça va aller Que de vouloir encore Critiquer Dénigrer Mais quand toi On te dénique Tu te justifies toujours Tu trouves que non Toi tu es à part Tu ne fais pas comme les autres Mais regarde toi même Ce que tu dis Regarde toi même ta façon d'agir C'est ce qui n'est pas intéressant Et puis je serai toujours là Dans l'obligation De toujours dire la vérité Voilà ce qui me dérange Avec toi Jidji Rafat Sinon le talent Le talent on t'a pulvérisé avec Je sais que tes parents Te cachent Tu n'as pas dit Nous cachent un secret Parce que ce n'est pas normal Un anticipe pluridimensionnel A part son comportement gauche Que tout le monde critique Et à cause de ça Il est détesté Le mec il est fort Il est superbement fort Putain Il n'y a pas lieu de te justifier Toi même Jidji Rafat Pour reconnaître ton talent Mais c'est ton comportement là Ton comportement là C'est une réaction Je parle de ton son Mais je parle en même temps De ce qui a précédé ton son Oui C'est ton comportement là Qui fait Peut-être que c'est ton fond de commerce C'est ta stratégie Mais j'ai déjà dit Que ne marche plus Imaginez Tu faisais juste un post A 18h rendez-vous Je vous ai promis De ne mettre pas Je vais mettre pas à 18h Et puis tu balances Ce que tu as balancé là Qui est en train de te faire jaser C'est la toile Même tes plus gros détracteurs Je fais un big up comme ça L'administrateur de Noko Koti Qui attache Jidji Rafat Mais qui a écouté le son Et dit Petit bata là Je reconnais que ton bon son est bon Tu vois un peu Tu as mis tout le monde d'accord Avec ce son là Mais il y a quelque chose Qu'on attache toujours T'es bien fait C'est ça qui n'est pas intéressant Avec toi C'est ce que je dis toujours A tes fans Et le gros je dis à Jidji Rafat Nous on est avec toi Le reste pour la fois Les ignorants On s'en fout d'eux Fais sortir ton morceau Nous on te suit C'est bon C'est pas bon Non on est avec toi Vous allez voir Où votre Jidji Rafat va arriver Parce qu'aujourd'hui Quand je vois des artistes Comme Whisky David Otu fan Et qu'on sort Jidji Rafat est célèbre Mais les mecs Ils sont dans Dans des autres sphères Ça faut le reconnaître Des petits Des poulets Jidji Rafat Il peut même Que se compare à eux C'est choquant Moi même je ne suis pas Super panne de lui Mais je le dis Pourquoi ? Parce que c'est un artiste Il fait la fichette De la musique Mais bon On dirait que c'est comme ça Qu'il lève On le prend comme ça Mais c'est ce que j'ai dit Et au niveau aussi De ton morceau Moi j'aimerais Que tu essaies De plonger Sur d'autres textes Le couper Décaler Et diviser Ça je l'ai déjà dit L'homme noir est méchant Tu l'as déjà dit Presque moi dans tous tes morceaux Et ne vous fatiguez pas Tu le dis tout le temps C'est toujours Les mêmes textes Mais Dieu merci Comme tu sais chanter On n'a pas l'impression Que ce soit toujours Les mêmes textes Sinon moi Ton Ça va aller Je te mets 9 sur 10 Vas-y je vais mettre 10 sur 10 Tu serais trop parfait Mais le beat 11 sur 10 Tu es fort Tu m'as réellement subi Sur ce beat régué là Maintenant Parlement de beat Je réagis maintenant Je suis Amina Derrière chez des plages Ou pas On revient Vous venez d'écouter Ces deux mélodies là Non Ceux qui ont reconnu Les deux différentes mélodies Qu'ils me disent En commentaire Ce sont les morceaux De qui Et de qui Bon Ne vous fatiguez pas Je vais vous le dire Rappelez-vous Serge Beno Ava fait son tien Son qui avait moussé Dans le temps Mata Swag Et écoutez le début De Mata Swag De Serge Beno Et écoutez Le featuring de Kedjevara Et Shidima La Nigériane Écoutez le début Quand vous finissez D'écouter le début De ce son Écoutez La musique de base Ne regardez pas Les cymbales qu'on met dedans Toutes les symphonies Tous les petits trucs Qu'on met dedans N'écoutez pas ça Et regardez la musique de base La musique de fond Sur laquelle on dépose Tous les caisses claires Tout ça Écoutez ça C'est carrément Identique Mais personne n'a crié au plagiat Pourquoi ? Parce que Kedjevara a ajouté Beaucoup de mélodies Il a seulement laissé La musique du fond On vous dit quoi ? Je reconnais Je reconnais Si je vous dis Qu'il y a plagiat Ce serait très méchant Vis-à-vis des arrêts chéniques Parce que le mec Aussi mine de rien Moi je pense ça Pour une inspiration Sinon si vous dites Qu'il y a plagiat Je ne peux pas parler J'aurais rien à dire Parce qu'on retrouve Trop de mélodies Semblables Dans le morceau De Timaya C'est ça le problème Suis Amina Si on ne parle pas De la qualité du son Le petit Il a tué dans le morceau Il a chanté Superbement bien Il a fait montre De son talent Il a montré Que c'est lui Il a réchaîné Effectivement Il avait prévenu Et puis il a vraiment Bien prévenu Mais ce qui va le rattraper C'est ce qu'il a dit Dans son morceau Non pas dans son morceau Dans elle Et c'est direct Que quoi ? Écoutez bien vos sons Avant de le faire sortir Moi je sais pourquoi Tu as dit ça Mais pour les incrédules Et les ignorants Voilà comment on interprète Et dit Quand tu as écouté Le morceau de Timaya Parce que je sais Que tu fais beaucoup de recherches Parce que tu es un artiste Musicien très complet Donc je sais que tu connais Tous ces morceaux là Tu ne pourras jamais nier Jamais nier Que tu t'es inspiré Que tu t'es inspiré Du morceau de Timaya Ça il n'y a rien à dire Ça si tu discutes cela Arrèche Là il n'y a un problème Je ne veux pas crier au plage Dans cette réaction là Parce que Structuration musicale Il n'y a rien à dire Voilà Tout est simple Tu as tué Perfect Voilà Rien à fait Rien à dire Mais en même temps Tu as trop gardé Certaines mélodies de base Qui te compromettent Ce qui n'a pas été le cas Avec Elivara Elivara il a gardé juste Le fond C'est un beat J'oublie le nom C'est genre Du style de reggae C'est un style de reggae en fait Voilà mais ça se fait Avec des tambours Et tout ça Vous voyez un peu Je sais que si j'ai le nom J'ai envie de le mettre En commentaire Épinglé Arrèche Chine et Timaya Ne sont pas les premiers Artistes à utiliser Ce rythme de son là Voilà Ceux qui viendront vous parler De plage Ça ça n'engage que Maintenant je vous explique Ce que c'est le plage A la base Je l'ai déjà dit Dans plusieurs de mes vidéos ici Ça part du contexte On va dire De la littérature C'est à dire Quand tu veux faire une argumentation Quelqu'un coup d'idées Et tu t'en prends La pensée Ou bien l'argumentation D'un confrère Ou bien d'un auteur Sans Pouvoir Citer sous-tauteur La forme de référence De cette nouvelle pensée Que tu insènes Dans ton argumentation C'est là qu'on parle de plagiat Même si tu as paraphrasé ça Comme ça Et puis on sent Le fond De l'idée Qui est semblable A celui à qui tu as rien cherché Là On parle de plagiat De même vous dit Quoi dans la musique Quand tu es dans ton studio Que tu es inscrit Tu fais sortir un morceau Par exemple Tu as écouté un morceau Des bordeaux Qui t'a plu Il y a une mélodie Qui t'a plu Et que tu as mis Dans ton morceau Si Quand tu l'as fait Avec des bordeaux C'est pourquoi je vais dire Que De Bonheur n'a pas fait Plagiat Vous ne comprenez pas Vous parlez Parlez juste par fanatisme Parce que vous détestez L'artiste Plagiat ici Plagiat on n'a pas De Bonheur n'a pas fait De plagiat Parce que bien avant De sortir son Agazagaza Voilà ce qu'il a dit Il a dit Que Ah les amis Mon morceau Va repétorer Quatre artistes Il a prévenu Il a cité En référence De ce que vous allez entendre Dans ce morceau Ça part de ces artistes Ça c'est pas du plagiat Plagiat C'est fait Comme si c'était moi Qui avais fait Tu utilises Sans pouvoir reconnaître Que c'est là-bas Que tu allais chercher Tu comprends Vous comprenez Mais comme on est dans Un mouvement de showbiz Chacun veut essayer De descendre son ami Le casser Donc on barbarde Pour babarder Sinon Debora On n'a pas fait plagiat Il a dit Sans se gêner Bien avant que son morceau saute Les gars Mon morceau qui arrive Ça va framponner Parce que je me suis inspiré De tant 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 Mais quand c'est sorti Vous avez crié au scandale Bon La vie continue Mais le défaut d'arrêt Vous savez quoi Je ne sais pas comment il parlait Son talent Je ne sais pas comment il parlait Son amina Avec Son simpa Il a pris une mélodie Congolaise Qu'il a ajoutée Il n'a pas dit Qu'il a pris cette mélodie Il a ajoutée C'est comme si c'était pour lui C'est pourquoi les gens Elles ont crié souvent plagiat Mais tellement que le morceau était bon Ça a pris Et ça a tué Cette campagne de propagande De plagiat Vous comprenez un peu Mais si Par exemple A Rechiné Avant de sortir sur Amina A dit que Je me suis inspiré D'un artiste Nadia Je ne sais pas C'est gagnant Nadia Pour sortir mon Amina Ça l'est sorti sans problème Là quand les gens parlent Il a dit C'est ça Ne pas plagier Quand c'est comme ça On appelle ça cité Ou bien s'inspirer de Ça c'est pas du plagiat Quand tu dis Tu peux même prendre La phrase textuellement Ça ne gêne pas Mais quand tu reconnais Que la phrase que tu as utilisée Dans ton morceau Vient de tel artiste Ou bien la mélodie Que tu as utilisée Vient du morceau De tel artiste Il n'y a pas plagiat Plagiat C'est voler C'est à dire Tu prends Et puis tu ne reconnais pas Que c'est là-bas Que tu as pris Ou bien Ce que tu as pris Le propriétaire Le vrai propriétaire C'est celui-là C'est ça ton problème En fait actuellement Je suis Amina Sinon Parlons du son Le lien est là C'est sa chaîne Vivo Donc profitez Pour vous abonner Le son est lourd Et puis quand tu écoutes Le morceau Dans un room Parce que J'ai un room ici Franchement C'est le même rythme Mais on sent Quand même Une petite nuance On voit un peu Que Arèche Inia Vraiment Vraiment Comme on dit Bricoler le son Pour se dédouaner De ce type plagiat Donc moi je ne vous parlerai Pas de plagiat Mais si vous parlez de plagiat Vous avez raison Voilà Moi c'est parce que Je connais Certains codes de la musique Que je ne suis pas Vraiment bien placé Pour vous parler de plagiat Parce que si je parle de plagiat C'est changé seulement Par mauvaise foi Parce que les gens parlent de plagiat 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 Puis je viens du plagiat Non Je ne pense pas que ce soit du plagiat Arèche Inia C'est juste inspiré De Timaya Malheur pour lui Qu'il a laissé Trop de musique en fond C'est à dire Trop de sonorité en fond Dans ce morceau là Qui est vraiment 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 Trop semblable A celui de Timaya Mais pour ce qui Est de juger La structuration musicale D'Amila d'Arile Chine Il n'y a rien à dire Par contre là Je ne vais pas me jeûner De me mettre Ducidis Oui Le petit il s'est chanté Mais il faut reconnaître aussi Arile Chine Que Dithé Rafa T'as quand même bien répondu Il t'a quand même Bien répondu Il l'avait promis Il l'a fait Parce que nous on s'est dit Le morceau d'Arile Chine Est vraiment lourd J'espère que Arile Chine C'est ce qu'il est en train de faire Et puis effectivement Il l'a bien fait Voilà C'est vrai que sa politique De vouloir vous mettre Pas à tous Ce n'est pas trop catholique Mais Parlons musique Et il a vraiment bien répondu Pour dire que quoi Je félicite Tous ces deux sons là Et Arile Chine A l'avenir Pour ne pas Quitter du tracteur Sois sur toi Et l'humilité De dire tout simplement Que Le morceau que vous écoutez là Telle mélodie Vient de X Ce sera vraiment 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 Très intéressant pour toi Là quand c'est comme ça Les gens parlent Et Dieu fait ton parlable Donc c'était Ritor J'espère que j'ai été Vraiment impartial Et correct dans cette vidéo Partagez-la Au maximum Et continuez de vous abonner Sous-titrage Société Radio-Canada